Une main tendue qui ne la convainc pas. Karine Ferry sort enfin de son silence. Après la diffusion de ces photos dénudées dans Touche Pas à mon poste, l'animatrice n'avait donné aucune interview, et vient tout juste de rectifier le tir. Interrogée sur les excuses du tribunal du PAF, la collègue de Camille Combal s'est confiée pour la première fois sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, et en a profité pour glisser un petit tacle à l'égard de Cyril Hanouna, qui a regretté son geste et déclaré l'aimer profondément. Avant, nos relations étaient courtoises. Au-delà de tout ça, c'est un personnage qui a indéniablement du talent. Mais quand il parle d'amour, nous n'en avons pas la même définition. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas cela à avancer la femme de Johan Gourkuf. Karine Ferry a profité de cet entretien pour mettre les points sur les i. Il a même dit qu'il m'avait proposé de travailler pour lui. C'est faux, on ne peut pas tout se permettre pour faire de l'audimat. On ne peut en effet pas tout se permettre, donne l'animatrice, et surtout pas. La diffusion de photos dénudées à une heure où des enfants pourraient se trouver devant l'écran. Moi je pense aux enfants qui regardent son émission, ou à certains jeunes harcelés dans les cours d'école. Quel exemple leur donne-t-il ? Ces clichés, qui ont été pris, lorsqu'elle avait tout juste 18 ans dans un cadre privé, ont été vendus à son insu au magazine, qui les a publiés sans son autorisation. Jamais je n'aurais fait cela, explique Karine Ferry. C'était du vol, et de l'abus de confiance. J'ai porté plein.